salut les amis de la tech j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'une serrure connectée alors est ce que c'est utile faut-il garder ses clés faut-il les remplacer on va voir ça avec le test de la nukis mark lock 3.0 pro il ya beaucoup à dire moi j'ai essayé cette serrure parce que j'ai été assez curieux je me suis dit bon est ce que ça sécurise plus la maison est ce que c'est juste du gadget on va voir ça tout de suite après le générique d'abord je vais vous demander ben de me mettre un like de vous abonner d'activer la petite cloche vous le savez j'essaye de faire vivre la chaîne j'essaye dès qu'elle grandissent j'en ai besoin en tout cas merci à ceux qui s'abonnent merci à ceux qui me suivent vous êtes de plus en plus nombreux ça fait super plaisir je le vois sur instagram la communauté ne fait que grandir on a beaucoup d'interactions entre nous franchement c'est topissime allez je vous envoie le générique nous voilà pour le déballage de la nukis mark lock 3 pro c'est compatible avec google amazon alexa apple home kit forcément il y a l'application à les télécharger sur les stores le code qr donc ici on nous explique tout l'adaptateur pour cylindres disponible gratuitement voilà voilà on va déballer tout ça les fascicules alors si on va retrouver forcément à mon avis tout ce qui est câblage etc les fameux adaptateurs pour cylindres c'est à cause de ça que ça ne glissait pas et la fameuse serrure avec un petit truc en dessous derrière bon ici on va retrouver un câble de charge pour la batterie donc la voici la voilà alors elle est super à la poids la partie métal fait vraiment très sérieux qualité de finition rien à dire la batterie franchement au niveau finition c'est vraiment top 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 là je suis super étonné bon évidemment si on enlève la batterie n'ouvre pas la porte si la batterie est mise que on ne déverrouille pas avec l'application ça n'ouvre pas la porte donc voilà c'est vraiment super sécurisé parce que c'est en plastique mais c'est vraiment du plastique solide en fait il va vraiment falloir y aller au marteau c'est super bien franchement voilà on sent qu'il y a une sécurité derrière le test va suivre tout de suite après ce petit déballage ça fait longtemps parlons un petit peu de la qualité de finition de cette serrure tout d'abord on a ce loquet en aluminium qui franchement donne une sensation de qualité de robustesse les plastiques n'ont rien à envier à l'aluminium parce que les qualités de finition sont très très bonnes la batterie vient se mettre par dessous alors le petit défaut c'est clairement le témoin de batterie qui se trouve en dessous ça c'est un peu dommage parce qu'il va falloir soit la retourner soit regarder par en dessous pour voir la batterie ou aller dans l'application et chercher un petit peu dans les menus comme ça je vous donne déjà un premier petit défaut mais voilà en tout cas une fois que c'est mis sur la porte vous avez cette sensation de robustesse cette sensation de finition classe qui vient à s'ajouter à la porte vous avez cette sensation de sécurité alors c'est peut-être un effet placebo de voir ce truc plus volumineux qui vient se mettre devant la serrure mais en tout cas c'est top comment ça se place vous allez avoir deux plaques dans l'emballage comme vous êtes en train de le voir sur le côté ici je vous mets les petites photos donc quand on déballe ces deux plaques elles s'adaptent à différentes serrures une pour les plus de 3 millimètres une pour les moins de 3 millimètres donc une qui se colle moi je vous conseille de rajouter quand même des vis de trouver le moyen de la fixer avec des vis supplémentaires on sait jamais assez sécurisé et la seconde vient se visser et en plus de ça vous allez avoir trois petites vis allen avec la clé allen qui les fournis pour venir serrer la serrure voilà c'est bien expliqué pour le montage tout se fait via l'application alors dans l'application on va vous expliquer comment monter cette serrure alors je vous rassure tout de suite honnêtement ça prend quelques minutes ça va assez vite moi j'ai poussé le vis donc à vouloir la fixer sur une serrure qui ne ressort pas donc on peut fixer ça sur une porte d'entrée à l'intérieur on peut fixer ça sur une porte de bureau etc moi j'avais ce style de barilet qui est à l'intérieur avec une clé un peu plus ancienne je me suis dit tiens je vais essayer pour voir si ça marche j'ai mis la clé j'ai fixé la première plaque je suis venu clipser la serrure donc là il faut bien savoir que la clé est à l'intérieur et le boîtier vient épouser la clé donc à l'intérieur il y a un ressort et c'est le nuki qui va tourner la clé parce que forcément il y a toujours une clé dans votre barilet et bien étrangement ça a marché aussi donc voilà si cette astuce peut vous aider en tout cas ça peut remplacer aussi une clé de porte normale de bureau une clé à l'ancienne ça a fait exactement le même travail bon parlons des specs de ce nuki smart clock 3.0 pro vous allez avoir du bluetooth 5.0 et petit plus vous allez avoir le wifi qu'est ce qu'on va pouvoir faire avec le wifi bon en plus d'être géolocalisé par le wifi en plus d'avoir cette portée du bluetooth vous allez pouvoir déverrouiller à distance la serrure par exemple si vous avez votre enfant si vous avez votre mari si vous avez votre collègue qui doit rentrer dans le bureau dans la maison ou que sais-je où vous l'avez installé vous allez pouvoir via l'application via le site de nuki déverrouiller cette porte si cette personne n'a pas son smartphone avec elle ou sa clé ce qui je trouve est vraiment top pourquoi parce que vous allez pouvoir mettre aussi une zone à partir du moment à laquelle la serrure détecte votre smartphone ou les personnes invitées dans le groupe parce que vous allez pouvoir inviter d'autres personnes les enfants votre mari collègue etc pour qu'elle se déverrouille à partir d'un certain moment où les personnes arrivent dans la zone prédéfinie ça j'ai trouvé que c'était juste top ça veut dire qu'au moment où vous arrivez au moment au niveau de la serrure soit vous activez la détection de zone soit vous déverrouillez via l'application alors il y a les widgets dans l'iPhone il y a les widgets aussi pour Android moi j'ai juste trouvé ça top on n'est pas obligé d'ouvrir l'application directement il y a le wifi pour déverrouiller à distance personnellement je n'ai pas trouvé de défaut à ce système lors de l'installation que ce soit lors de l'utilisation j'ai trouvé que franchement il y avait pas mal de petites choses qui étaient activables aussi dans l'application comme par exemple l'activation d'un horaire elle s'ouvre et elle se ferme d'une telle heure à une telle heure et ça j'ai trouvé ça aussi top il faut bien oublier il ne faut pas oublier que c'est compatible avec Google Home que c'est compatible avec Alexa et que c'est compatible avec HomeKit donc avec Siri on va pouvoir lui demander d'ouvrir ou de fermer la porte d'entrée si on est au lit si on a oublié on est chez soi et on se dit à flûte j'ai oublié de fermer la porte d'entrée j'ai oublié de fermer la porte du bureau vous pourrez le faire bon évidemment il faudra le faire si c'est le bureau qui n'est pas chez vous qui est à distance là il faudra le faire via l'application chose importante aussi vous avez un auto lock d'urgence ça veut dire que vous allez pouvoir appuyer et pendant X temps la serrure va se fermer et ne plus s'ouvrir je m'explique moi j'ai trouvé ça sympa dans le sens où vous avez une effraction chez vous et vous n'êtes plus en sécurité vous devez fouir et bien simplement vous passez par la porte d'entrée vous activez l'auto lock et pendant le temps prédéfini la serrure va se fermer et donc personne ne pourra vous poursuivre en tout cas passez par la porte d'entrée il faudra qu'il passe par un carreau cassé etc mais ce qui va lui prendre beaucoup plus de temps ce qui vous permet à vous de fouir ça j'ai trouvé ça vraiment super sympa maintenant je vais vous montrer quelques extraits de verrouillage déverrouillage de la porte que ce soit de l'intérieur ou que ce soit de l'extérieur je vais vous montrer comment ça se passe parce que vous avez le halo de lumière qui fonctionne etc ensuite on revient ici pour parler un petit peu de l'autonomie et du reste alors on va le verrouiller c'est verrouillé on s'en va admettons que nous sommes ici qu'on doit rentrer dans la pièce on déverrouille et c'est ouvert comme vous avez vu ça fonctionne de l'intérieur ça fonctionne de l'extérieur via l'application via les widgets là j'ai pas voulu utiliser ça avec un android donc j'ai utilisé avec un iphone 13 pro max parce qu'en fait l'iphone 13 pro max est à disponibilité comme je suis en train de faire le test du s22 ultra en même temps donc ça fonctionne et ça fonctionne même très bien parlons un petit peu de l'autonomie alors l'autonomie annoncée par Nuki est de 4 mois lorsque la batterie est chargée à fond moi j'ai remarqué quand même qu'il y avait une baisse de batterie qui se faisait au bout de 2 jours 3 jours 4 jours et je n'ai pas l'utilisation de 4 mois parce que sinon c'est trop long mais j'ai une utilisation qui est quand même assez longue depuis que je l'ai reçu et il va et si les pourcentages commencent à descendre de la même manière il faudra plus plancher sur un mois et demi deux mois que sur quatre mois donc je vous conseille soit lorsque vous utilisez cette serrure de regarder soit le témoin lumineux ou via l'application les données qui sont fournies pour voir le pourcentage de batterie et peut-être la charger lorsque vous êtes au bureau ou chez vous c'est un conseil que je vous donne au niveau de cette autonomie parlons un petit peu maintenant des défauts concernant les défauts je viens d'en citer un c'est le pourcentage de batterie j'aurais aimé que via le widget que ce soit sur android ou que ce soit sur iphone il y ait ce pourcentage de batterie qui soit présent qu'on ne doit pas aller dans l'application pour voir le pourcentage de batterie parce qu'il faut carrément aller dans l'application dans l'appareil dans les paramètres de l'appareil et ça j'ai trouvé que c'était un petit peu fouillis pour avoir les pourcentages de batterie ça c'est mon avis personnel deuxième petit défaut cette plaque qui vient se fixer à la porte j'aurais aimé qu'elle soit par exemple en aluminium comme sur les anciens modèles pourquoi ? parce que cet effet plastique rend cette serrure un petit peu moins on va dire solide on a cette sensation et donc voilà moi j'aurais aimé qu'elle soit en aluminium ou du moins même en ferraille mais pas en plastique ça c'est le deuxième petit défaut que j'ai trouvé maintenant pour ce qui est du pourcentage de batterie cette autonomie qui est de deux mois il ne faudra annoncer quatre mois mais moi je compte plus sur deux mois il faudra malheureusement ne pas oublier de la charger pour la simple et bonne raison que si vous avez oublié il va falloir une clé pour l'ouvrir de l'extérieur alors pour ce qui est des barilets actuels avec les clés sécurisées oui on peut toujours utiliser une clé de l'extérieur maintenant sur une porte telle que je l'ai mis on ne peut pas utiliser une clé de l'extérieur donc là il faudra faire appel à un serrurier si vous n'avez plus de batterie Nuki propose ce service avec un abonnement donc avec un plafond de serrurier à 400 euros mais il n'est pas encore disponible en Belgique en tout cas moi je n'ai pas pu l'activer donc il n'est pas encore disponible en Belgique et en France ce service d'abonnement 4,99 par mois avec le serrurier, avec une intervention de serrurier à maximum 400 euros voilà concernant les qualités vous allez avoir cette facilité d'ouverture, de fermeture des portes lorsque vous arrivez vous allez avoir cette facilité de sécurisation de votre porte d'entrée de votre bureau via tout ce qui est connecté donc les assistants vocaux etc vous allez pouvoir mettre plusieurs personnes c'est très important vous avez le wifi vous avez le bluetooth pour pouvoir l'ouvrir donc vous avez deux manières vous avez aussi cette manière d'appuyer sur le bouton central qui fait que la serrure va s'ouvrir donc si vous n'avez pas votre smartphone vous appuyez sur le bouton pendant les heures de déverrouillage ou lorsque le smartphone est dans la zone et ça va s'ouvrir vous avez cette sensation de sécurité supplémentaire parce que franchement c'est vraiment ce que ça apporte je ne sais pas si les assurances prennent en compte ce genre de serrure pour la sécurité d'objets plus importants ou quoi dans une maison mais en tout cas moi je trouve qu'elle pourrait le prendre parce que ça amène un petit plus à la sécurité vous avez ce système d'auto-lock qui peut vous sauver la vie clairement si vous avez une effraction chez vous un vol, un cambriolage ben voilà c'est une sécurité supplémentaire donc est-ce que je vous conseille cette serrure connectée ? oui je vous la conseille à condition que vous n'oubliez pas de recharger la batterie et de vérifier ce pourcentage j'espère vraiment que Nuki va penser à faire cette mise à jour du pourcentage de batterie dans le widget parce que moi en tout cas sur l'iPhone je ne l'ai pas vu et ni sur Android ça ne s'est pas affiché sur le S22 Ultra donc il a fallu aller dans les menus mais en tout cas je trouve que cet objet est vraiment sympa c'est un petit plus à celui qui aime la sécurité c'est un petit plus à celui qui aime les maisons connectées voilà en tout cas cette serrure est fournie en deux modèles 3.0 à 149 euros et 3.0 Pro à 269 euros je trouve que c'est un prix très correct du point de vue de ce que ça apporte au niveau sécurité ou du point de vue qualité en tout cas moi je vous mets les liens dans le descriptif si vous voulez vous la fournir attention qu'elle est souvent en rupture de stock donc c'est pour vous dire que ça marche quand même pas mal j'espère que cette vidéo vous a plu en attendant la vidéo du S22 Ultra qui arrive très prochainement Tab S8 Ultra aussi Redmi Note 11S etc etc il y a plein de choses qui arrivent sur la chaîne à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz